Hey yo les Judas, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo, j'espère que ça vous plaira comme format, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est un format où je vais reprendre des fées sur un personnage ou une carte de Yu-Gi-Oh ! Aujourd'hui première vidéo, il fallait absolument que je commence par la carte qui a inspiré ma chaîne YouTube, du moins le nom de ma chaîne YouTube, la carte Monster Reborn, voilà j'ai cette fée à vous indiquer et à vous présenter sur cette carte, j'espère que ça vous plaira et puis c'est parti ! Monster Reborn est une carte qui n'est pas super super copine avec la banlist, elle fut bannie une première fois en fin 2004 et ça jusqu'en 2007, puis limitée à mi-2009 et rebannie en 2010, revenu limité en mi-2013 et bannie jusqu'à 2014, et enfin éternel au bannissement et la limitation à toutes les banlists jusqu'à 2016, elle a continué un chemin plus ou moins chaotique jusqu'à aujourd'hui où elle est actuellement limitée. La carte Monster Reborn a inspiré de nombreuses cartes qui ont soit un effet similaire avec des conditions, soit un artwork très très ressemblant, comme réincarnation du monstre, Monster Reborn Reborn, Miraculous Reborn, Symbol of Heritage, Pendule Reborn, Ancient Gear Reborn, et j'en passe. L'édition initiale en japonais est un artwork égyptien représentant l'ancre ou croix Hansei, un hiéroglyphe égyptien qui signifie vie. C'est un attribut des dieux égyptiens qui peuvent le tenir par la boucle ou le porter dans une de chaque main, les bras croisés sur la poitrine. On peut d'ailleurs le retrouver sur de nombreux artwork Yu-Gi-Oh comme autour du cou de l'incarné du légendaire Exodia par exemple. La version du TCG que nous connaissons est une version avec un artwork totalement différent qui a été modifié pour des versions religieuses. C'est d'ailleurs l'artoir que nous retrouverons dans l'anime et le manga. La version avec la croix Hansei est tout de même apparue de notre TCG en 2008, remis à des joueurs lors de tournois boutiques. La traduction officielle de la version OCG est Resurrection of the Dead, donc en français, la résurrection des morts. Et pourtant la carte s'appelle Monster Reborn, l'équivalent à Renaissance du Monstre en français. C'est d'ailleurs comme ça que les personnages l'appelleront tout le long de l'anime. Dans le jeu The Eternal Dual is Soul, le texte de Monster Reborn est légèrement modifié, passant du « Cibler un monstre dans l'un des cimetières, invoquer le spécialement que nous connaissons » à « Sélectionnez une carte dans le cimetière de votre adversaire ou le vôtre, et placez-la sur le terrain sous votre contrôle en position d'attaque ou de défense, face visible, ceci considéré comme une invocation spéciale ». Ça veut dire la même chose, mais c'est quand même vachement plus explicite. Monster Reborn est l'une des seules cartes apparaissant à travers les différents arcs de Yu-Gi-Oh ! et continuant à être utilisée par les protagonistes malgré les générations. De Duel Monster AGX, puis Zexal et Arc-V, et même dans les films « La pyramide de lumière » et « The Dark Side of Dimension ». C'est d'ailleurs également une carte toujours utilisée dans le TCG de nos jours, et pourtant sa première édition est dans « La légende du dragon blanc aux yeux bleus ». Voilà, cette vidéo sur 7 fées sur Monster Reborn est terminée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça nécessite un petit peu de travail, donc mine de rien, vos retours sont super importants sur cette première vidéo. Je tiens à remercier les joueurs de la boutique Merfolk Trader à Angoulême, où je me rends régulièrement, puisqu'ils m'ont aidé à rédiger certaines parties de la vidéo. Donc big up à vous si vous regardez cette vidéo. Bon les petits potes, je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le gros pouce bleu. Et puis sur ce, les potes, prenez soin de vous, faites nos nombreux duels et collections de cartes. Et surtout à bientôt, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501